L'animal du jour est le crapaud accoucheur. On vous présente Monsieur Crapaud. Et oui, chez cette espèce, c'est bien le mâle qui porte les os. Et lui, il a plus que deux semaines de congé paternité. Ainsi, il peut s'occuper des os et les protéger. Au printemps, le mâle chante pour attirer les femelles. On dirait un peu des hiboux, mais ce sont bien les mâles des crapauds accoucheurs. Quand ils se sont trouvés, le mâle et la femelle s'accouplent. Pour cela, le mâle se met sur la femelle et l'aide à pondre des longues cordes d'œufs, appelées des ovocytes. En même temps, il arrose les ovocytes de sperme pour qu'ils soient fécondés. Il enroule ensuite les cordes d'œufs autour de ses pattes arrière et les porte pendant trois à huit semaines jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Et il s'en occupe bien. S'ils se dessèchent, il les trempe dans l'eau. Il les protège aussi de tous les prédateurs. C'est un vrai papa poule. Quand le crapaud dépose les œufs dans l'eau, les tétards éclosent, nagent, mangent et grandissent pour devenir des crapauds adultes. Comparons la stratégie de reproduction du crapaud accoucheur avec celle du crapaud commun. Le crapaud accoucheur pond peu d'œufs. Le crapaud commun en pond beaucoup. Le crapaud accoucheur porte ses œufs, s'en occupe et les protège. Le crapaud commun laisse ses œufs sans protection et accepte qu'une partie soit perdue. Au final, le nombre d'œufs survivants est sensiblement pareil chez les deux espèces. Chez les animaux, ces différentes stratégies sont utilisées pour atteindre le même but. Assurer sa descendance. A demain pour découvrir un nouvel animal. Ça marche pas.